Bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Comme à l'accoutumée, j'invite des pépites, des artistes, des associations, des initiatives gourmandes et croustillantes pour mettre en valeur toutes les belles choses qui se passent dans notre région marseillaise. Vous le savez, François Sagan disait « La culture, c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale ». Mais c'est aussi les frères Jacques qui chantaient « La confiture », c'est une très très belle chanson. « La confiture, ça dégouline, ça vous passe entre les noix ». Si vous ne connaissez pas cette chanson, je vous invite à l'écouter. Elle est vraiment très 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 belle. Aujourd'hui, mes invités sont Lavuve, qui est plasticienne, et Émilie, qui est photographe. Et on va tout de suite s'interroger sur leur parcours, l'une et l'autre. D'où vous venez pour vous investir dans cette démarche artistique ? Est-ce que vous avez fait des études à l'école des Beaux-Arts, ou une école de photographie, ou est-ce que vous avez des maîtres ou des maîtresses ? Les maîtres et les maîtresses, ce sont ceux qui montrent le chemin, ce ne sont pas ceux qui dessinent, qui cannent à la laisse. Qui veut commencer à dire son chemin ? Alors, du coup, moi c'est Lavuve, et mon chemin c'est… En fait, je suis au Beaux-Arts de Marseille, et quand j'étais en première année, j'ai moulé mes mains, parce que je trouvais ça fascinant. Et ensuite, je me dis, si je peux mouler mes mains, alors je peux mouler ma chatte. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis dit, mais si moi j'ai cette chance de pouvoir voir ma chatte aussi près de moi, à 3 cm ou moins, et comme ça, regarder toutes les aspérités et les creux… Non, il faut être très souple. Alors, soit il faut être souple, soit… En fait, non, il faut être en effet souple, quand on le fait sur soi. C'est pareil pour les garçons. Oui, oui, absolument. Mais du coup, même je me rappelle la première fois que je l'ai fait, l'élément que j'utilise qui était l'aginat, qui est un élément qui fonctionne avec de l'eau. J'avais pas huilé mes poils et tout s'est accroché, et je me suis dit, mais est-ce que je vais rester avec un bout d'aginat toute ma vie coincée sur mon chatte ? Mais en fait, non. Et du coup, enfin voilà, donc j'ai moulé ma vulve, j'ai pu la voir et je me suis dit, mais si moi j'ai cette chance de pouvoir la découvrir autant, alors tout le monde devrait avoir la chance de découvrir toutes les chats possibles et imaginables et s'éduquer grâce à ça. Et du coup, donc j'ai montré à mes professeurs de sculpture, qui sont pas des personnes que je recommande, mais du coup qui disaient, oser, oser, oser faire des trucs, je l'ai montré, ils étaient contents de voir ma chatte, et donc, enfin ils étaient contents de voir quelqu'un qui osse, surtout j'imagine, et je me suis dit que ce serait un projet qui pourrait tenir du coup, en premier semestre de deuxième année, et finalement ça a tenu un peu plus que ça, donc je suis très contente. Mais voilà. Alors moi j'ai un parcours qui s'approche du tien, lorsque j'étais au collège, on avait des profs de dessin, et un jour ce prof de dessin dit à la classe, je suis prof à l'école des Beaux-Arts, qui à cette époque-là était encore en bas du cours Julien, où il y a maintenant le conservatoire, et il dit donc, ceux qui ont envie de participer à mes cours, peuvent le faire, et donc pendant deux ans, deux fois par semaine, j'allais suivre les cours de ce professeur à l'école des Beaux-Arts, qui me disait la même chose, lâchez-vous, osez, et il passait derrière moi, il prenait les tubes de peinture, et il me les écrasait sur la toile, alors que moi je m'étais appliqué à faire du détail, et il arrivait, il me fracassait tout. Et j'ai eu aussi une expérience de moulage, c'était des moulages de visage, et je travaillais avec du plâtre, et ça c'était très facile, sinon qu'il fallait se mettre des morceaux de paille, des morceaux de tube dans les narines, parce qu'une fois que tout le visage était recouvert de plâtre, on ne pouvait plus respirer, et il fallait bien sûr ne pas bouger, ne pas faire de grimaces, tant que le plâtre n'était pas figé, n'était pas dur, pour être démoulé. Et c'est rigolo, comment des chemins, de nombreuses années de distance, sont comparables, moi je trouvais ça très rigolo, ça me rappelle vraiment de très très beaux souvenirs. Et toi Émilie ? Et moi, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire une mise à niveau en art appliqué, donc c'est une année assez vaste, où j'ai commencé à toucher à pas mal de médiums, et on n'a pas touché à la photo, mais cette année-là, j'ai hérité d'un appareil photo, et du coup, j'ai commencé à tâtonner, à expérimenter la photo, et à la fin de cette année, j'avais envie de me lancer dans un projet qui serait un peu plus concret, et c'est aussi par les encouragements d'une de mes professeurs, qui m'a dit, là, construis-toi un vrai projet qui marquera ton identité, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de représenter des bustes torse nus de personnes autour de moi, au début, j'ai pris des potes en photo qui me disaient que, plutôt elles, c'était majoritairement des femmes, me disaient qu'elles étaient beaucoup complexées par cette partie de leur corps, et du coup, je me suis dit, si mes potes sont complexées par cette partie, et que toutes mes potes sont majoritairement complexées par cette partie du corps, pourquoi pas l'ouvrir, plus loin, rencontrer des personnes qui, elles aussi, ont envie de pouvoir parler de cette partie, et pouvoir la dévoiler, pouvoir, oui, laisser une empreinte, montrer la diversité des corps, en fait, c'est surtout ça sur lequel se base mon projet, du coup, le projet, il est majoritairement sur Instagram, ça s'appelle Les Beautés Mises à Nus, et du coup, la finalité, ça serait que je puisse créer un livre qui regrouperait les bustes des femmes, je dis majoritairement femmes, mais ça inclut femmes cis, trans, non-binaires, j'inclus pas les hommes cis, mais du coup, c'est ouvert à tous, et du coup, ouais, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment regrouper de la diversité de ces corps, et qui puisse enfin être montré, et être vus de pas mal de mots. Voilà. Bravo. Joli projet pour toutes les deux, beau projet. Oui. Et toutes les deux, vous vous intéressez à des parties intimes des corps, des corps féminins. Pourquoi à des parties intimes et pourquoi pas au corps entier ? Tu veux commencer ? Ben, moi, je sais pas si je considère vraiment la... Ou à d'autres parties du corps, parce que c'est très intéressant aussi de photographier des visages. Oui. Je disais tout à l'heure qu'elle s'était d'abord intéressée à ses mains. Oui. Et ça aurait pu être une autre partie, une autre partie du corps qui a attiré votre envie. Ben, en tout cas, pour moi, je pense que c'était logique que ce soit cette partie-là parce que mon combat, c'était aussi de désexualiser cette partie du corps. Et aussi parce que, oui, en fait, plein de gens considèrent ça comme intime, sauf que, en fait, chaque personne choisit de savoir si son buste est quelque chose d'intime, enfin, si cette partie du corps est intime ou non. Et moi, ça me paraissait logique que j'allais travailler sur le buste direct. Et il y a aussi, moi, c'est une notion où il n'y a pas le visage dans mes clichés. Donc, il y a cette part aussi d'anonymat et que ce buste pourrait être le buste de tout le monde en même temps. Oui, tu veux rebondir ? Sur la désexualisation, en fait, moi, ce que je fais, c'est des sculptures en plâtre et je les mets dans la rue, ce qui fait que les sculptures ne sont pas reliées à des corps. et je voulais faire en sorte que la vue soit un, je dirais presque, pas juste un objet comme objet, mais un genre d'objet d'étude dans le sens où c'est important, en fait, de connaître ce que c'est au-delà des différentes teintes de rose que l'on peut voir dans les livres de SVT ou en rien, si ce qui se trouve. Et du coup, l'idée de l'éducation populaire qui, pour moi, était très importante parce que j'avais besoin, en fait, enfin, j'avais envie que tout le monde puisse avoir accès à cette zone que l'on considère intime ou pas, en effet, c'est subjectif. Et du coup, la sortir du cadre de l'intimité pour qu'elle puisse être vue comme une partie du corps qui est importante à découvrir sans forcément y mettre autant de sous-entendus ou autant de gênes sortir en fait de la gêne du corps parce qu'on n'est pas trop gêné généralement de montrer ses mains, de montrer ses genoux éventuellement ou ses coudes ou d'autres parties du corps, son visage. On peut avoir des gênes mais ce ne sera pas la même gêne que lorsqu'on veut découvrir ou qu'on veut faire découvrir des parties du corps telles que une vul, une chatte, des parties que l'on considère intimes, donc nos génitaux et les seins ils ont fait la patrine. C'est important en fait de sortir ces endroits de notre corps de l'intimité de façon à ce qu'on puisse mieux les connaître et les analyser les regarder et même dans l'idée de comparaison pas comme comparaison genre plus ou moins que mais les différences en fait découvrir la diversité c'est super important parce que pareil quand on regarde dans les livres de l'ESVT vraiment du coup j'ai moulé plein de chat et aucune n'y ressemblait en fait et du coup je trouvais ça absurde que ce qu'on voit dans l'éducation ce qu'on appellerait éducation républicaine l'éducation de notre école nous laisse aussi peu de chance de nous découvrir et nous connaître vraiment et connaître nos corps des zones du coup on ne peut pas forcément accéder sauf par contorsion et dans le miroir mais ça reste il y a quand même une vraie distance alors que quand on peut le regarder comme ça en face véritablement et de tous les côtés il y a cette possibilité de se découvrir avec bien plus de profondeur littéralement que par uniquement un regard ou même grâce d'un souffle à trop de toucher et le toucher en général quand on découvre sa chatte mais qu'on ne le voit pas avec un miroir ça passe énormément par le toucher et explorer en fait ces parties-là sans forcément qu'on soit dans un contexte sexuel vous voyez donc cette accession cet accès à le sexe de quelqu'un où forcément souvent il y a des attentes lorsqu'on peut découvrir le sexe sans que ce soit un tabou sans que ce soit transgressif c'est quand même je pense super important depuis l'antiquité les parties intimes des femmes étaient voilées ou alors masquées par une posture il a fallu attendre je crois le 18ème siècle pour que les artistes les classifiants osent montrer le sexe des femmes mais aussi les seins parce que c'était aussi interdit dans la bonne pensée et ils ont eu bien sûr toute la société qui leur est tombée dessus et qui criait au scandale est-ce que vous avez la même la même envie la même démarche de vouloir bousculer de vouloir choquer de vouloir que les changements que les comportements et que les comportements évoluent que l'on n'est plus mais de la part des hommes ou de la part des femmes parce qu'il y a autant de femmes conservatrices que d'hommes voyeurs est-ce que vous avez envie de de bousculer ces a priori en tous les cas ces fonctionnements mais ça peut être non c'est juste choquer pour ma part je ne sais pas bousculer ça oui pour essayer de poser que chaque personne puisse se poser des questionnements hommes ou femmes que les regards justement sur la la juste en tout cas pour ma part changent ça oui mais je ne sais pas pas dans une démarche de choquer parce que c'est tellement on remet tellement toutes les deux quelque chose de banal en fait qui fait partie de nous je ne sais pas s'il y a vraiment cette envie de choquer il y a plus cette envie d'éducation toutes les deux c'est quelque chose c'est comment ça c'est pas notre faute si on le choc en fait le choc il vient de des autres il vient des autres il vient des personnes qui bah du coup en effet sont conservatrices c'est pas forcément en fait il y a enfin forcément on va bousculer c'est limite une condition inévitable lorsque lorsqu'on s'attaque à des sujets comme les nôtres mais le choc c'est les c'est les autres personnes qui décident de de les voir comme ça en fait parce que si c'était vu sans choc on n'aurait pas besoin de de censurer tes poitrines on n'aurait pas besoin j'aurais j'aurais pas eu autant de de dégâts de dégâts et et les les oeuvres posées ne seraient pas enfin en tout cas seraient vues comme vraiment juste des objets de d'éducation et pédagogie le fait que ce soit provocateur c'est vraiment quelque chose où oui en fait oui ce sera provocateur mais l'idée n'est pas l'idée n'est pas là cela dit l'idée sera toujours là de fait de la société dans laquelle on est ça veut dire que si on pour que ces fonctionnements ces comportements ces manières de voir de sentir d'appréhender les choses et les situations changent et évoluent il va falloir travailler de manière démesurée sur l'éducation donnée aux enfants et je suis ni provoque ni taquin mais l'éducation donnée aux enfants est majoritairement faite par les mamans ce sont les mamans qui les premières offrent un poupon ou une poupée à la fille et un camion de pompier je caricature volontairement mais ce sont ces comportements là dès le plus jeune âge on habille les filles en rose et les garçons en bleu on en est encore à des à des principes à des habitudes qui sont ancrées dans les cerveaux qui viennent de très 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 loin et me semble-t-il il y a beaucoup à travailler sur 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 ces systèmes éducatifs parce qu'après c'est trop tard il y a eu plein d'expériences qui ont été menées sur les comportements d'enfants de tout jeunes enfants auxquels on présente des poupons et les comportements de de ces jeunes enfants sont tout à fait révélateurs lorsqu'on montre un tout jeune enfant un poupon blanc et un poupon noir naturellement l'enfant va s'approprier le poupon blanc et de la même manière lorsqu'on demande à une petite fille ce qu'elle a envie de devenir elle a souvent envie de devenir infirmière lorsqu'on demande au garçon ce qu'il a envie de faire il veut être gendarme ou policier donc c'est vraiment et moi je suis vraiment prêt très heureux de votre travail parce que c'est un travail d'éducation que vous menez et encore une fois me semble-t-il il y a besoin de mener ce travail d'éducation auprès des jeunes femmes de votre âge qui vont être maman demain et qui vont devoir être vigilantes pour ne pas reproduire ces fonctionnements de ces schémas alors tout le monde de notre entourage ne va pas forcément être maman mais en tout cas on va être on va toujours confronter l'éducation c'est ça confronter l'éducation on est déjà toujours confronté à l'éducation que ce soit des hommes de nos âges des garçons plus jeunes ou des plus vieux et du coup c'est pour ça que j'ai l'impression que ce truc de l'éducation de toute façon quand tu es une personne qui est suivie des oppressions il faut que tu en parles au groupe dominant donc les hommes si c'était au blanc alors forcément il va y avoir je ne sais pas si c'est littéralement un devoir mais il va y avoir de toute façon des obligations d'éducation de façon à ce que faire en sorte que ta vie soit moins insupportable et donc du coup éduquer c'est en plus généralement je ne dirais pas que c'est le rôle du tout ce n'est pas forcément un rôle des femmes mais c'est une condition pour que nos vies soient moins insupportables il faut que les hommes entendent et comprennent nos combats nos vies en fait les réalités qu'on vit il faut que il faut qu'ils entendent et qu'ils comprennent certaines des enfin même enfin énormément de conditions de conditions parce que sinon enfin sinon ça ne sort pas sinon sinon on aura toujours peur dans les rues sinon on aura toujours genre des proches de nos entourages qui nous considèrent comme moins qu'eux et on aura toujours des dîners de famille qui se passent super mal parce que on nous demande d'aller faire la vaisselle alors que les hommes restent restent à table on aura toujours si on n'éduque pas et si les alliés qu'on peut se faire en route n'éduquent pas leurs potes la société dans laquelle on vit n'arrivera jamais à un petit peu à être un petit peu moins toxique et d'où le fait qu'en effet c'est un travail colossal ça demande ça a commencé depuis un certain temps et puis ça demande apparemment des siècles et des générations et en effet il faut y aller dès le plus jeune âge et après moi ça ne m'étonne pas du tout que ce soit des femmes qui fassent l'éducation sexuelle même si ça change un petit peu au fur et à mesure mais ça ne m'étonne pas du tout parce que de toute façon il y a encore ce truc de masculinité qui te permet pas de qui te permet souvent peu d'être proche avec être proche avec ses enfants c'est quand même quelque chose qui est j'ai l'impression que c'est quand même assez rare en fait même dans notre génération nos parents nos pères sont souvent moins proches que nos mères parce qu'on n'a pas le même rapport on n'a pas le même rapport à l'éducation on n'a pas le même rapport tout court entre les enfants et le père souvent c'est le père absent et donc qui dit père absent dit père qui fait assez peu d'éducation je suis assez d'accord tu voulais ajouter des choses juste que par rapport à l'éducation j'ai un peu l'impression que de toute façon les femmes prennent ce rôle là parce que si elles ne le prennent pas les choses ne changeront pas et du coup certes c'est une charge qui est assez lourde mais dans tous les cas en fait les femmes prennent majoritairement toutes les charges mentales donc ça ne m'étonne pas que celle-ci elles la prennent aussi et du coup ça me paraît logique et j'ai envie que ça change parce que il faut alléger aussi c'est pas aux femmes de devoir faire tout ce travail et et de mettre toute cette énergie là pour essayer de faire changer des choses je pense que c'est tout le monde qui doit essayer de faire changer des choses et toutes les personnes sont concernées pour faire de l'éducation et je pense qu'internet est une source assez inépuisable donc on ne peut pas dire que les hommes ont moins les outils donc ils cherchent généralement moins parce que c'est bien moins un réflexe c'est pas un réflexe qui est pas concerné par une lutte que de t'informer sur cette lutte c'est clair quelles sont quelles ont été les réactions des personnes à qui vous avez montré vos oeuvres moi je sais qu'il n'y a pas enfin à part dans ma famille des hommes il n'y a pas eu un regard enfin il y a toujours eu un regard assez bienveillant enfin toutes les femmes de ma famille ont plus ou moins été fières et se disaient ah c'est intéressant que tu en parles parce que nous aussi on a des complexes mais après le regard des hommes était toujours plus différent en fait aussi dans mes amis la plupart des hommes ne comprenaient pas et disaient ah mais pourquoi tu veux montrer des seins enfin c'est bon on en voit partout dans le porno et en fait juste on n'a pas compris le message et après j'ai expliqué et ça allait ça s'est démocratisé je trouve autour de moi peut-être que pour les sens c'est plus facile que pour les chats c'est clair moi du coup j'ai eu énormément énormément de destruction et soit destruction soit comment dire la chatte reste là mais les messages autour enfin les indications autour alors du coup moi j'ai eu beaucoup de destruction énormément de destruction ça a commencé par celle qui était Ruterus et apparemment un gars avait vu plusieurs autres gars la détruire genre je ne sais plus genre avec un marteau je ne sais pas quoi j'ai trouvé ça super violent mais je savais en fait que ça allait arriver je savais que en faisant ces oeuvres je m'exposais à des destructions possibles de toute façon le street art s'expose toujours à des destructions ou à être ou à être du vandalisme du vandalisme ou du détournement c'est du vandalisme sur du vandalisme donc finalement c'est juste le le sens de la vie c'est comme ça que moi je m'y attendais en fait c'est normal c'est l'art de rue et c'est normal enfin non c'est pas normal par rapport à ce que je fais c'est dommage parce que c'est quand même privé de priver soi privé les autres personnes tu avais collé combien de vulves combien de moulages alors j'ai collé alors des moulages j'en ai fait quelque chose comme 28-30 dans des villes différentes donc à Marseille à Toulouse à Montpellier et à Grenoble et je crois qu'à Marseille il y en a genre peut-être une ou deux encore qui restent ou trois mais en tout cas elles ont été repassées parce que les réglises c'est tard cela dit il y a eu enfin en tout cas il y a eu vraiment tout de même des attaques véritablement contre les vulves elles-mêmes qui étaient donc des vraies destructions celles de la Belle de Mer il y a encore la plaque avec la avec la vulve détruite au milieu et et l'arme du crime enfin une espèce de gros cailloux à côté il y a il y a alors il y a un moment à Bézins c'était sur le cours Bézins j'ai été très étonnée parce que normalement c'était souvent la vue au milieu qui se faisait descendre qui se faisait éclater un peu mais du coup là c'était les explications les légendes autour qui étaient rayées comme avec une clé mais la vue au milieu intact et c'était assez impressionnant parce que ça ne m'était jamais arrivé comme ça avant et puis en plus bon après elle a été elle a été cassée mais du coup oui il y a des réactions qui sont plus ou moins violentes et il y en a où par exemple j'étais en train de coller puis il y a un gars en voiture qui passe et qui me dit j'adore ce que vous faites et j'ai eu beaucoup j'ai reçu beaucoup beaucoup de soutien aussi donc les réactions sont vraiment différentes selon beaucoup de personnes et une autre réaction parce que du coup mon projet a eu a été médiatisé par notairement Konbimi et il y avait donc c'est un média de nos médias et il y a eu plein de commentaires des commentaires tellement différents il y en a un qui disait que ça ressemblait à une meringue il y en a il y en a un sur mon compte d'ailleurs qui m'a complètement mansplané il a décrit ce qui était écrit il a décrit la photo c'était super drôle et bête mais du coup voilà ça s'est arrivé mais aussi donc dans les commentaires Konbimi il y a eu quelqu'un qui avait dit mais vous imaginez s'il y avait des pénis partout dans les rues ben en fait c'est le cas c'est le cas donc j'ai eu tout type de réaction et aussi j'ai eu des réactions comme quoi de ma famille des femmes de ma famille qui donc sont d'une génération plus ancienne que moi ma grand-mère enfin des générations génération ma grand-mère et qui qui avait du mal en fait avec l'idée que cette partie aussi intime soit au vu de tout et et du coup c'est une c'est un truc que je respecte quand même dans le sens où c'est une génération qui est vraiment pas habituée à ce genre de pratiques et ce genre de de mouvements et qui prendra peut-être juste plus de temps à s'habituer quoi mais au moins qui a compris ces femmes de ma famille ont compris un petit peu quand même le mode opératoire et d'où ça vient quoi donc vraiment tout type de réaction et puis mes parents finalement je fais mes études ils s'en foutent alors ça ça va vous avez certainement vu ou entendu un couple qui dessinait qui peignait des ronds dans les rues sur les routes qui suspendait aussi des cercles a été appréhendé par la police mis en garde et qu'on paraîtront pour destruction de de l'espace public alors j'ai pas j'ai pas compris j'ai pas compris c'est quoi un couple de 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 contestataires qui a dessiné des 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 cercles dans 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 les rues sur les routes et aussi suspendu dans dans une ville des des cercles ils ont été appréhendés mis en garde à vue et qu'on paraîtront au mois de septembre pour destruction de l'espace public ouais bah c'est une violence ouais ouais oui moi si j'avais été choquée ouais on m'aurait dit pareil on m'aurait dit pareil mais pour l'instant je suis encore en liberté je voudrais que je fasse flouter ton visage pour qu'on ne te reconnaisse pas euh oui mais du coup ouais c'est ça c'est ça si cette émission est filmée alors oui mon visage devrait être bon ça me paraît mieux ça me paraît dommage de masquer ton beau sourire mais en même temps si c'est pour préserver tes responsables tes responsables et les civils qu'on ne vienne pas te chercher et tant de mettre en garde à vue je le pourrais faire bien évidemment j'ai un peu la flemme de passer 24 heures dans un commissariat sans pouvoir tisser tranquillement dans des endroits qui sont faits pour un peu la flemme je prendrais un bouquin à la limite mais là ouais mais au moment où tu seras interpellé c'est même pas c'est pas sûr que tu puisses t'arrêter chez un livreur pour acheter un bouquin une seconde je vais aller à Alcasa vouer une BD bon on va en venir quand même à de l'actualité alors même si c'est pas l'actualité récente c'est quand même pas très ancien vous vous souvenez de l'agression qu'a subie Marie Laguerre à propos de regards qu'elle avait lancé à quelqu'un qui l'a interpellé dans la rue et que cette personne l'avait ensuite poursuivi et giflé dans la rue vous vous souvenez pas de cette histoire alors pas particulièrement par contre elle ressemble à tout énormément d'histoires oui à plein d'autres histoires et donc là aussi il y a besoin de votre travail pour faire évoluer les comportements les agissements mais ça nous amène peut-être à des mouvements qui sont ceux-là plus récents comme les mouvements MeToo et puis les Femen quel regard vous portez sur l'initiative alors par rapport aux Femen en fait elles ont des enfin c'est juste un aparté elles ont des positions que toi et moi on ne soutient pas on ne soutient pas du tout parce qu'elles sont transphobes et plutophobes c'est-à-dire qu'elles ne soutiennent pas du tout elles décrivent les luttes des personnes queer et trans et celles des personnes qui sont travailleurs et travailleuses du CET donc personnellement et en tout cas toutes les deux on ne soutient pas du tout ces prises de position-là leur mode opératoire est un mode opératoire qui est un des outils pour contester et de la même manière par exemple les collages contre les féminicides ont été repris cet outil en fait a été aussi utilisé par des personnes qui luttent contre la plutophobie qui luttent contre la transphobie etc et toutes les LGBTphobies etc et du coup tous ces outils-là les collages l'inscription de messages sur les corps sont des outils que l'on peut parfaitement reprendre donc par rapport aux fémin voilà juste la partie que je voudrais faire tu vas jouer non t'as exactement dit le fond de la pensée qu'on a en commun mais autrement je crois que j'ai perdu un peu la question est-ce que tu peux répéter la question oui c'est quel est votre regard à propos des fémennes et du mouvement MeToo le mouvement MeToo il est ultra ultra important dans énormément dans Fouvet toutes les sphères en fait toutes les sphères de notre société et je pense à notamment la sphère dans laquelle je gravite parce que j'en fais partie et j'ai à peu près pas trop le choix mais le fait d'être dans une école d'art il y a une immense importance il y a des personnes qui ont déjà commencé à parler et il faut continuer par rapport aux traitements sexistes racistes homophobes transphobes plutôt phobes aussi à l'intérieur des écoles d'art où on croit que quand on termine nos études quand on termine le lycée on dit ouais on va arriver dans un endroit où on va pouvoir se faire accepter dans notre façon de s'exprimer et dans nos luttes personnelles et aussi notre art qui est généralement lié aux luttes lorsque l'on fait de l'art relativement politique et et en fait non en fait il y a énormément de profs vieilles écoles parce que l'institution n'a pas bougé c'est toujours des enfin c'est toujours ça change un petit peu mais là on n'est pas encore des hommes cis, blancs, hétérosexuels de plus de 50 ans et j'ai en fait encore la flemme d'attendre qu'ils prennent leur retraite les choses changent ouais 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 il y a vraiment énormément de choses à faire et il y a de l'éducation à faire et je vais limite un appel à toutes les écoles d'art notamment la mienne de proposer à des associations de venir de faire des cours d'autodéfense en non-mixité par exemple avec avec l'association ARCA-F qui fait des cours d'autodéfense qui s'appelle Riposte qui est au planning familial de Marseille donc à national sur le gouvernement national et qui qui fait donc des stages qui peuvent se déplacer qui pourraient même venir à l'école par exemple ou l'association Clash qui ouvre une nouvelle cellule à Ex-Marseille et qui fait des formations notamment par exemple pour recevoir des témoignages et ces formations-là peuvent être utiles certes aux élèves mais aussi énormément aux profs aux personnes de l'administration où Jean-Litou il a permis à délier un petit peu la parole et j'ai l'impression qu'on est encore au début et un petit peu encore au balbutiement même si les balbutiements c'est vraiment mieux que le silence et j'ai hâte de faire partie et de continuer la lutte dans cette sphère-là de mon quotidien si l'institution l'école des beaux-arts n'est pas disposée à organiser ce type d'initiative et s'il y a autour de vous une quinzaine une vingtaine de personnes qui ont envie de participer à un stage de ce que tu appelles toi d'autodéfense mais qui est plutôt un stage de confiance en soi c'est aussi un stage d'autodéfense véritablement c'est pas c'est lié on l'appelle autodéfense mais parce que les gens qui sont généralement attaqués sont des personnes qui montrent qu'elles n'ont pas confiance en elles mais là c'est un autre débat on en reparlera une autre fois et dans tous les cas si vous en avez envie l'une et l'autre si vous êtes capable de trouver un lieu une salle et de rassembler 20-30 personnes moi je suis tout à fait disposé à demander à une de mes amies qui organise ce type de stage de venir le faire et au bout de deux jours de formation ce font la plupart des femmes qui participent à ce stage et la plupart du temps aussi des dames plutôt âgées et au bout de deux jours elles cassent des planches de deux centimètres d'épaisseur d'un coup de poing c'est juste extraordinaire mais je penserais on vous a envoyé une vidéo sur ce qu'elle fait mais voilà ça c'est une vraie proposition il suffit de me dire quand vous en avez envie et puis on met cette initiative en place ça peut faire du bien à toutes vos potes puisque vous les appelez comme ça ou à vos copines vos collègues vos camarades je suis plutôt à dire camarade chacun sort de son époque je suis tellement heureuse si en fait il y avait une prise de position de l'institution en fait l'idée d'avoir un lieu à l'extérieur de l'école certes mais le fait d'être à l'école c'est des situations des conditions qui amènent à avoir c'est des rencontres où les discours sont assez particuliers dans le sens où une école d'art c'est aussi une école de communication sur nous-mêmes nos oeuvres et comment en parler et comment faire en sorte que ce que l'on fait soit entendu et pas balayé du revers de la main parce que nos opinions politiques ne plaisent pas parce que notre identité ne plaît pas aux hommes hétéros et blancs parce que on n'est pas comme eux il faut qu'il y ait une prise de position de la part de la part des institutions de la part des écoles toutes écoles confondues et notamment celle des écoles noires qui du coup est d'une hypocrisie sans nom de façon à ce que les études de tous soient soit rien que déjà rien que qualitative mais aussi soit safe un espace un espace où tu peux t'exprimer et ressentir cette liberté de tout simplement faire ton art sans qu'il soit balayé du revers de la main je n'ai aucune intention de défendre l'institution de l'éducation nationale qui ne me fait pas de cadeau et bien au camp de faire mais il y a depuis quelques temps dans tous les établissements de l'éducation nationale un référent ou une référence éthique et vous avez alors oui on a ça vous avez l'obligation de saisir cette personne pour dénoncer ce que vous observez ce que vous constatez alors après je ne suis pas sûr qu'il y ait des mesures particulières qui soient mises en oeuvre mais au moins vous aurez au moins fait ce travail d'alerte et de de dénonciation oui dénoncer à l'arté c'est important mais ce n'est pas assez dans le sens mais oui mais il faut commencer par un morceau on ne peut pas vous avez raison parce que vous êtes vous êtes toute jeune vous avez cette fougue qui est extraordinaire bien sûr qu'il faut tout changer mais pour tout changer soit on peut mettre les grands coups de pied dans la fermière ou dans la pyramide et de tout faire écouler ou alors partir de l'existence pour tenter de l'améliorer il y a les deux approches je suis plutôt de votre approche brutale il faut tout exploser parce qu'il y a besoin de reconstruire mais je ne suis pas sûr d'avoir raison ma parenthèse est terminée je pense que tous les moyens sont mis oui 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 tous les moyens bien sûr il y a il y a Marlène Schiappa qui est secrétaire d'État déléguée aux droits des femmes est-ce qu'on considérait que ce qu'elle fait c'est approprié c'est bien c'est intéressant c'est important ou alors qu'elle n'a pas fait avancer le schmied depuis qu'elle est au gouvernement qu'elle fait des effets de manche et d'annonce est-ce qu'il y a besoin d'un ministère est-ce qu'on peut continuer à considérer que la condition des femmes les relations hommes-femmes doivent seulement faire partie d'un sous-secrétariat je vous entends déjà hurler pour moi je trouve que ce n'est pas suffisant je pense que justement là elle s'est mise en place pour qu'il y ait du pouvoir et le pouvoir elle ne fonce pas assez il faut il faut là il faut encore plus certes à mon avis elle fait en plus ce qu'elle peut mais je pense que là c'est la seule à avoir du pouvoir et à pouvoir encore plus revendiquer les droits si elle bouscule trop elle va se faire revirer mais non si elle ne bouscule pas assez elle ne fait rien elle n'a pas d'incidence si elle ne fait pas assez et là elle n'a pas d'incidence enfin en tout cas on on se sent pas il y a cette demande je crois que c'est un milliard pour la lutte contre les violences les féminicides les violences conjugales et rien n'est fait et la police fait encore refuse encore de prendre des plaintes c'est ça et donc c'est une révolution institutionnelle qu'il faut c'est pour ça que peut-être que justement si on veut que l'institution suive et certes il faut faire si il faut faire avec l'institution alors un ministère les droits des femmes qui ne soient pas liées à la famille ce serait une des possibilités pour faire avancer un peu plus vite les combats en tout cas ce qu'elle fait Malin Chapa c'est pas assez c'est c'est la complaisance dans le macronisme c'est 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 l'hypocrisie encore c'est du c'est du macron qui dit qu'on n'a pas de parti quoi enfin c'est 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 de ce même ordre moi je veux dire d'hypocrisie ouais c'est nous faire croire que ça va changer mais pour l'instant ça ne change pas il n'y a rien qui est fait genre j'ai j'ai rien vu enfin la PMA mais encore la PMA elle est accordée pour femmes cis merci enfin c'est pas assez c'est pas assez alors demain sera sera élu le prochain conseil municipal et vous devenez adjointe aux droits des femmes à la ville de Marseille qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est quoi votre première initiative votre première décision c'est quoi ? moi je je ferai rentrer des associations queer parce que pour moi c'est une convergence des luttes par rapport au féminisme je vous les faites rentrer où ? je les prends avec moi dans un comité dans un comité c'est un comité décisionnaire avec nous on fait changer les choses on est plus de personnes racisées au pouvoir je ne sais pas plus de femmes en politique mais de femmes qui ont la niaque et qui en veulent et qui vraiment sont là pour faire changer les choses et pas pour être la femme qui est en politique genre vraiment qui des personnes jeunes qui ont encore plus d'énergie que les personnes qui sont déjà au pouvoir cette rage cette envie de faire changer les choses et et qu'il y ait beaucoup de personnes que s'il y a une personne qui se sent épuisée d'autres prendront le relais et que vraiment je pense à une espèce d'énorme ratio de personnes très impliquées et motivées et révolutionnaires puis des personnes qui font partie des classes populaires qui luttent je pense par rapport à ça je pense aux personnes aux femmes qui ont fait la grève au NH les femmes de ménage grévistes qui étaient sur la rue de la République je pense à toutes ces femmes qui habitent à la Castellane et à tous ces tous ces endroits en fait qui sont délaissés et faire en sorte que les prises de pouvoir soient notamment par les classes populaires c'est je pense une des choses les plus importantes les classes populaires les personnes queires et les personnes qui n'ont pas toujours des personnes cis des personnes qui puissent insuffler et vraiment donner des idées et des projets pour faire des endroits d'éducation populaire faire des endroits créer des endroits safe et créer des espaces qui qui seraient inclusifs avec énormément de pédagogie faire de la pédagogie dans les endroits comme par exemple les endroits de fête où où il y a énormément de discrimination et de de violence liée au un monde qui est très très souvent masculin je pense par exemple au chapiteau où il y a des efforts qui ont été faits mais je me rappelle celle alors Anaïs Bourdet qui faisait les tachnèques qui a maintenant qui a maintenant le podcast Yes qui s'était fait agresser dont les amis s'étaient fait agresser qui a passé une soirée horrible au chapiteau parce que c'est un endroit qui n'est pas safe parce que c'est un endroit où tu n'as pas de recours à à de l'écoute c'est ça à de l'écoute à une possibilité de se sortir des situations de violence par exemple je pense il y a un dernier truc auquel je pense il est parti oui oui arrêter les travaux de la plaine faire des travaux dans la rue d'Omagne sans forcément laisser tout en désuétude arrêter la gentrification en fait il y a beaucoup de choses il y a tellement de choses à faire que c'est pour ça une grosse équipe un vrai budget pas de l'argent qui va partir dans la mafia c'est ça et on ne sait plus où est-ce qu'il est parti non il faut un budget pour la pédagogie je pense que déjà ça c'est une bonne priorité parce que la pédagogie elle touche tout le monde je pense que c'est le premier combat qu'on peut si on met un top c'est le premier en fait la pédagogie c'est tellement large que vu qu'il faut que tu apprennes trop de choses oui en effet la pédagogie c'est un des premiers trucs et que les initiatives oculaires soient mises en valeur pas forcément reprises vous êtes engagés l'une et l'autre dans une démarche de contestation je veux dire de contestation gentille parce que vous le faites au travers de l'art même si vous bousculez mais vous bousculez dans un cercle qui est un cercle restreint c'est presque du quant à soi c'est presque de l'entre soi on est vraiment dans une diffusion très limitée c'est selon parce que quand par exemple tu es sur les réseaux sociaux c'est ce que je voulais dire ok tu as un cercle mais ton réseau social il a la possibilité il est vaste il peut toucher tout le monde quand tu poses des chats dans la rue la rue elle appartient à tout le monde donc finalement il y a cette au-delà même de l'espoir cette décision quand même d'inclusion dans l'utilisation de certains médias qui est donc la rue pour moi et les réseaux sociaux l'idée en tout cas derrière mon projet c'était vraiment en fait de faire en sorte que quand tu passes dans une rue qui que tu sois tu puisses observer en dehors de tout le milieu dans lequel tu es même si en effet mes chats n'ont pas été posés dans tout Marseille de toute façon il y avait de vraies difficultés qui auraient été enfin il y aurait eu de vraies difficultés au projet de mettre tout ce que je fais dans tous les arrondissements par contre j'ai fait un j'ai fait un mode d'emploi qui est sur mon compte Instagram donc là tiré du bas vu le mode d'emploi et j'ai essayé de le faire le plus détaillé possible de façon à ce que n'importe qui puisse réaliser les mêmes oeuvres que moi et enfin à leur manière même et poser si si l'envie il y a leur vulve dans les rues donc qui que ce soit même si vous êtes sur Marseille et là je fais un petit appel aux personnes qui seraient intéressées si vous êtes sur Marseille je peux vous fournir mon alginate donc qui est ce avec quoi je moule les vulves et qui est un petit peu plus difficile à trouver dans le dans le commerce de l'alginate de dentiste mais du coup toute personne intéressée peut faire ce que j'ai fait et du coup l'idée de l'inclusivité derrière ça est vraiment primordiale de façon à ce que en effet enfin certes les luttes peuvent se ressentir dans l'entre-soi si on ne fait pas pédagogie aux personnes qui ne sont pas encore nos alliés et donc pour prêcher la bonne parole ça pourrait être amusant il y a souvent des opérations balcon fleuri fenêtre fleuri ça pourrait être une belle proposition accroche ta vulve à la fenêtre ça pourrait être rigolo sinon s'il y avait des rues avec plein de vulves collés sur les murs ce serait absolument extraordinaire la rue des vulves ce serait cool si c'était la rue en plus il y a une église à la fin de cette rue ce serait rigolo est-ce que vous avez envie l'une et l'autre de vous engager là vous êtes engagé dans une démarque artistique culturelle est-ce que vous avez envie de vous engager dans une vie politique de faire partie d'un conseil municipal et si alors à ce point dans les institutions je ne sais pas parce que ça demande peut-être même des qualifications qui ne sont pas les nôtres même si au-delà même des qualifications est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire que de travailler dans des institutions telles que la ville pas sûr pas sûr peut-être même pas du tout par contre faire quelque chose qui est dans le cadre l'éducation populaire en dehors des institutions même si elle pourrait être valorisée par les institutions dans un sens pourquoi pas parce qu'il y a quand même les subventions dans l'art ça peut être très important donc être conseillère municipale à un poste quelconque pas sûr en tout cas on verra comment est-ce que ça se passe dans le futur la mairie de Marseille et comment est-ce que la politique va évoluer parce qu'il faudrait aussi que la politique évolue évolue et nous intéresse d'y participer parce que par exemple si c'était la salle ou même l'autre là je ne sais même plus mon nom Guy je ne sais plus quoi ce sera quand même pas l'endroit où on avait envie de se retrouver quoi ni l'endroit où on a envie de se retrouver ni le parti politique qu'on soutient oui et je pense que côtoyer le diable tous les jours ça doit quand même être un petit peu comment dire fatigant oui mais même si c'est fatigant même si c'est avec la parents c'est important aussi de s'impliquer d'aller d'aller au bout de son envie au bout de sa démarche ce ne sera pas forcément en fait aller au ministère ce ne sera peut-être pas ça le bout de sa démarche le bout de la démarche peut être peut être d'autres d'autres moyens peut-être même d'autres institutions bien sûr mais en tout cas il y a il y a de toute façon notre art est politique nos luttes sont politiques nos luttes sont politiques notre art fait partie de la lutte donc il y aura peut-être des je ne sais pas la participation à des associations par exemple ça ça pourrait être très intéressant peut-être que juste le préférer peut-être en tout cas je préférerais peut-être que ma voix soit relayée par une personne de confiance et qui sait y faire dans l'institution sauf si j'arrive à être cette personne au futur peut-être mais si ce n'est pas le cas je j'espère qu'une personne qui aura cette carrure-là pourra relayer des luttes que je soutiens toutes les deux vous n'avez pas envie de vous engager en politique politique ça vient du du grec du police et ça veut dire les règles qu'on choisit ensemble pour vivre ensemble ce qu'on dit n'est pas fixé quoi qu'il arrive on est toujours jeunes donc ce qu'on dit n'est pas fixé ça se peut mais enfin là tout de suite là ce serait drôle surtout ça se peut c'est une question qui est difficile à répondre parce que on parle vraiment je trouve j'ai l'impression qu'on parle d'un futur qui est quand même vachement lointain il pourrait arriver mais là pour l'instant c'est difficile à imaginer donc on ne voit pas si les conditions se réunissent c'est pas c'est pas un nom définitif c'est pas un nom définitif en effet c'est important que les personnes que nous que nous représentons nous-mêmes soit fassent partie fassent partie de la vie politique générales et bien merci à toutes les deux pour ces belles propositions cette belle vision du monde dans lequel nous vivons moi je trouve vraiment rassurant que de jeunes personnes aient envie de faire des choses aussi belles la beauté ma grand-mère disait que ça ne se mangeait pas en salade mais la beauté ce n'est pas pour manger c'est juste pour pour qu'on ait envie de faire ensemble pour qu'on puisse se régaler c'est toujours bien de manger des douceurs d'abord parce que ça donne faim et puis ça ça n'accroche pas la gorge et encore une fois un grand merci pour le travail que vous réalisez qui me parlait largement salutaire pour cette bonne ville de Marseille mais peut-être on va t'en savoir un jour la bonne mère on en trouvera sa châte oui avec plaisir amis auditeurs auditrices de l'Agora merci de nous avoir écoutés cette émission sera rediffusée demain mercredi de 10h à 11h à tout bientôt pour une nouvelle émission de l'Agora au revoir au revoir au revoir au revoir